La crise a touché tout le monde. Alors c'est pas facile comme avant, les gens souffrent partout, mais il suffit que chacun donne une goutte dans l'océan et ça va aider beaucoup de gens. Il suffit de motiver les gens, les gens ne sont pas égoïstes. Alors dès qu'ils savent que ça va aider des gens, ils donnent facilement. Alors nous avons notre association Opération Orange qui est au Isère, qui est fondée uniquement que des bénévoles ne reçoivent rien. Alors tout ce qu'ils ramassent, ça arrive sur le terrain à 100%. Et puis ils font passer des messages partout, ils passent dans les écoles, ils préparent mon arrivée toujours et moi je suis là pour cautionner et pour récolter tout ce que les gens nous donnent. À l'âge de 63 ans, que Suleymanuelle, après qu'elle était prof des filles de lettres dans plusieurs pays, elle a fini sa carrière à Alexandrie en Égypte. Je vois que c'est beaucoup de courage. Ça me donne du courage toujours de voir qu'à cet âge-là, elle devait se reposer, mais elle a repris le flambeau pour continuer à faire autre travail. Et puis je suis Égyptienne, mais c'était pour la première fois que j'avais vu ces conditions de vie de ces gens-là. Et puis je me sentais utile chez les chiffonniers. Alors je suis venue aux côtés de Sœur Emmanuelle. Je vais vous citer le cadre quand Sœur Emmanuelle était là. 4 sur 10 de nos bébés mouraient de tétanose à cause du manque d'hygiène, de mersure des rats. Et puis les filles mariées à l'âge de 10-12 ans. Les garçons qui allaient au bistrot de coin pour aller boire l'alcool qui les rendait facilement et se tirait les couteaux. Un enfant au moins de chaque 10-11 mois. Et puis les femmes souvent battues, un tas d'ordures, enfants pionniers sales et nus, des cochons, des tout. Et tout le monde habitait dans des cabanes en bidon d'un seul étage. Alors tout ça, j'avais honte de tout ce que j'avais vu. Pourquoi c'était Sœur Emmanuelle qui devait nous découvrir notre pays. Trois jours de suite, j'avais des larmes qui coulaient. Et quand Sœur Emmanuelle m'avait demandé à mon héberge, je suis très heureuse d'être là. Mais il ne faut pas s'arrêter à tout ça. Tout ça est presque fini. Les gens ont voulu s'en sortir. Alors nous avons ouvert des jardins d'enfants, des écoles, des centres professionnels pour donner un métier à nos chiffonniers. Vacciner les enfants, on n'a pas eu un cas de tétanose depuis 22 ans. Alors tout ça, ça a amélioré la vie des chiffonniers. Et maintenant, les filles même continuent leurs études à l'université. Alors ça leur permet de s'échapper de se marier si tôt. Alors elles choisissent leur mari. Ce n'est pas des mariages imposés. Et puis elles n'ont que deux, trois enfants. Là où leur maman avait 15 à 18 enfants. La religion, ça n'a pas changé. Mais il y a plus de fanatisme qu'avant. Les frères musulmans excitent les musulmans contre les chrétiens. Mais les chrétiens sont solides. Et je crois que ça va finir. Parce que toute notre vie, nous avons vécu ensemble, ça n'a pas créé de problèmes. Du tout, du tout, du tout. On n'a que des amis partout. Et puis chez les comtes des chiffonniers, ne parlons pas de la religion. Parce que tout le monde s'aime et tout le monde cherche à comment survivre. Pas à se bagarrer par la religion. Pas à se bagarrer par la religion.